Sous-titrage ST' 501 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 Les nombreux journalistes, les jeunes qui étaient là, beaucoup, ont été fortement éprouvés. C'est une violation du domicile. Sinon, lorsqu'on rentre à l'intérieur, ils devaient tout arrêter. Mais au lieu de cela, ils se sont arrogés le droit de jeter les bombes lacrymogènes à l'intérieur de la concession. Ce n'est pas la première fois. Après avoir tenté de m'assassiner, après m'avoir confiné ici à plusieurs reprises devant vous, après avoir jeté des pierres à partir de la mer à plusieurs reprises avec les loubards, les extrémistes des RTG, aujourd'hui encore, ils persistentent à nous agresser, à violer mon domicile. Les personnes âgées qui étaient là, en ont énormément souffert. Les enfants, ils n'ont rien fait que de rester vraiment dans la concession familiale. Donc nous condamnons, bien entendu, cette agression, cette répression sauvage de notre manifestation. D'abord, son interdiction. Nous ne pourrons jamais être d'accord avec Kassoury qui dit qu'on privilégie l'ordre à la loi. Et le gouvernement, quel qu'il soit, n'a pas le droit de suspendre une partie de la constitution. Or, suspendre l'article 10, c'est suspendre une partie importante de la constitution. Nous n'allons jamais nous soumettre à une députation. Et nous allons, comme l'a dit tout à l'heure, continuer à organiser les manifestations comme la loi nous en donne l'autorisation et le droit. Donc voilà, nous vous remercions pour votre courage, parce qu'il faut être beaucoup courageux pour couvrir les activités de nos poussions républicaines. On s'attend à beaucoup de gaz, à des violences qui ne manquent jamais, mais vous êtes toujours là. Et je pense que c'est aussi votre contribution au combat pour une démocratie apaisée, pour l'état de droit, pour le respect des droits et des libertés des citoyens guinéens. Et vous pouvez compter sur nous, nous comptons sur vous, pour que notre pays change, pour que nous soyons dans un pays où la loi est faite pour être respectée, mais pas pour être violée au nom d'autres besoins du pouvoir. Et vous l'avez suffisant. Aujourd'hui, pourquoi on n'installe pas les communes ? Depuis le 4 février, il faut que le pouvoir réussisse à retourner des conseillers pour pouvoir garder le contrôle des communes. Nous en avons encore quelques-unes. Que le pouvoir ne veut pas lâcher Bouroualtapé et Dampita. Toutes les autres communes du Fouta sont installées, mais le RPG dit qu'il lui faut Bouroualtapé. Et pour le moment, il n'a pas le corrompte et il est en train de proposer des dizaines de millions de francs guinéens aux élus des autres partis pour qu'il les rejoigne. À Ourekaba, c'est les deux communes en moyenne guinéen qu'ils ne sont pas installées. Ourekaba et Bouroualtapé. Parce que le pouvoir dit qu'il nous faut Bouroualtapé. Toutes les communes rurales de Mamou sont installées sur Bouroualtapé. Parce qu'ils n'ont pas le corrompte pour contrôler la commune. Et c'est le village natal d'un gros responsable du RPG. Il dit non, non, il ne faut pas tant qu'on n'a pas le corrompte. Matoto, ils ne veulent pas installer Matoto. Il faut que le RPG dit, nous avons fini de retrouver suffisamment de conseillers pour prendre le contrôle de cette commune pour que l'administration du territoire se passe. Je vous ai dit, c'est le système de parti État-partout. L'administration du territoire qui devrait être neutre, qui devait établir son programme pour l'installation, ne le fait pas. On attend que le RPG dise, oui, ici on a réussi à retourner suffisamment déjà, comme on a fait à Koya, à Mané, aller installer demain, très tôt. Et lorsqu'ils ne réussissent pas à retourner, ce qu'ils font, ils font le congrès sans les élus de l'opposition. Comme ils l'ont fait à Mandassaran, comme ils l'ont fait à Kalala, d'Ambéla, ils l'ont fait dans la sous-effectue de Kole. C'est comme ça, c'est la patrie. Donc, continuons ensemble le combat. La victoire sera du côté du droit et de la vérité. Je vous remercie. C'est la patrie. Sous-titrage MFP.